Bonsoir à tous, bienvenue sur La Troie, vous regardez TamTam. Le capitalisme est un petit peu comme l'air pollué de nos grandes villes. On a beau ne pas toujours aimer son odeur et ses impacts sur notre santé, il est présent partout autour de nous, et ça peut sembler difficile parfois d'en échapper. Toujours comme l'air ou comme le vent, ce concept reste encore assez impalpable pour un grand nombre d'entre nous. A l'instar du musée du communisme à Prague, le musée du capitalisme a vu le jour en 2012 en Belgique francophone, grâce à un groupe de jeunes. Engagés mais non partisans, son but est de permettre de mieux comprendre, déguiser notre conscience du monde et de retrouver du pouvoir en devenant acteur de la société. S'informer, débattre, devenir toujours plus citoyen, voilà leurs ambitions. TDM est allé à leur rencontre pour vous ce soir, on regarde ça ensemble. C'est parti ! Je pense que dans le fond c'est une question de survie. Tout simplement, je veux garder espoir. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que absolument tout soit achetable ? Après avoir pensé, je voulais passer à l'action. Moi ce que j'aime, c'est vraiment de questionner nos privilèges. Nous sommes un collectif de jeunes qui sont rassemblés autour de juillet 2012, parce qu'on se disait qu'après nos études, on n'avait pas juste envie de rentrer dans l'emploi et d'avoir des activités uniquement rémunérées, mais aussi de faire des choses parce qu'on avait envie et d'apporter un débat. À un certain moment, quelques personnes de nous sont allées au musée du communisme à Prague, et là ils se sont dit, comment ça se fait qu'il y ait un musée qui parle du communisme, mais il n'y a aucun lieu qui parle en fait de notre société actuelle. Alors là, il y a l'idée qui a commencé, on a commencé à réfléchir. Tiens, au fond, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un musée du capitalisme, qui serait du coup une exposition où les gens pourraient venir débattre du système dans lequel on vit, et du coup se poser des questions ? Le capitalisme, c'est un terme beaucoup utilisé, mais pas souvent expliqué, où il n'y a pas vraiment une définition du capitalisme courante. Quand on utilise le terme capitalisme, qu'est-ce qu'on entend sous ce terme ? Il y a des gens qui entendent plutôt un système de salariat, ou il y a des gens qui parlent de production, exploitation, mais quand on va avoir une discussion sur le système actuel qui est quand même défini par le terme capitalisme, si on ne le définit pas et si on n'en parle pas, on parle en fait à côté de la plaque. Donc au début, c'était vraiment l'idée de faire une fois une expo, et puis après petit à petit, on s'est dit qu'on allait la refaire, qu'elle allait bouger, qu'on a changé, on a créé une deuxième version, puis on a créé même une troisième version maintenant, qui bouge encore plus facilement. Et autour de ça, il y a plein d'autres projets qui sont multipliés. L'idée, c'est toujours à chaque fois d'offrir des lieux de réflexion à tout un, à chacun, pour se dire, en fait, la société n'est pas immuable, elle n'est pas justa parce qu'on nous l'a imposée, mais elle est aussi un peu le fruit de nos propres choix et de ce que l'on peut faire. Notre démarche s'inscrit vraiment dans l'éducation permanente. Ça consiste à co-créer le contenu avec le public à qui on s'adresse et ne pas prétendre avoir la vérité pour la porter telle qu'elle sur un plateau. Et donc, on questionne notre société à diverses occasions, dans l'exposition, en classe. On pense à faire des animations dans les mouvements de jeunesse, comme les scouts, en maison de jeunes, des choses comme ça. Bonjour, Brian. Bonjour, monsieur Durand. Vous allez bien ? Durand et toi ? Donc là, on est à la maison de jeunes de Saint-Servé, un ami. Et on fait un jeu à propos des relations entre les personnes. Donc, on est censé miner une conversation et les autres doivent deviner quelles sont les relations, juste de la manière dont on se parle. Et donc, après, c'est pour aborder la thématique des dominations. Comment ça se fait qu'on arrive à deviner ? C'est parce qu'il y en a un qui parle de manière supérieure à l'autre, des choses comme ça. Moi, j'ai eu l'impression que lui était son collègue ou son patron, enfin, lui le patron et lui l'employé. Moi, je l'ai senti comme ça. Le musée du Capitanie, c'est le jeu en domination pour amener les jeunes à se poser des questions et à se demander si, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste, est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux faire, des choses comme ça. Avec chaque personne avec qui on a tragi, il y a quelque part des rôles qu'on joue et que, quelque part, ces rôles structurent la société. Moi, j'appelle ça des codes, des codes pour se dire bonjour, des codes pour se rencontrer, des codes d'hierarchie à la somme. Aujourd'hui, on a réfléchi ensemble à propos de ce que c'était que le système dans lequel on vivait, c'était quoi le système capitaliste, de quelles étaient les choses, les points positifs amenés par le système, quels étaient les « espoirs » de ce système et quelles en étaient les limites. Et après, par rapport à ces limites, quelles sont les alternatives. Et les trois jours qui suivent, on va aller voir des alternatives au temps de Namur. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question ? Là, on va. Donc, c'était un début pour l'après-midi. Pour savoir si ce que les gens proposent est vraiment pertinent ou pas. Et donc là, on a fait un topo et c'était les questions à poser aux alternatives qu'on rencontrera. C'est chouette que les jeunes aillent rencontrer des gens qui font autre chose et qui veulent vivre autrement ou faire des choses autrement. mais on n'est pas là pour dire « cette alternative-là, elle est bien, celle-là, elle est mauvaise ». L'idée qu'on s'était donnée avec l'équipe, c'était de faire des bandes dessinées, comme on voit ici, à partir de photos qu'on prendrait dans les endroits où on va. Le musée ne va pas dire « il faut sortir du système, échanger le système ». Le musée, il veut juste apporter le questionnement du système capitaliste. Il ne dit pas ce qu'il faut faire. Alors la première question qu'on vous pose pour démarrer, c'est comment vous définirez-vous le capitalisme ? Je dirais la privatisation des moyens de production. C'est un monde d'organisation et qui a la base non seulement l'économie, mais aussi l'éducation. Donc ici, on est au cœur de l'expo. On est à Liège. C'est une expo itinérante. Donc l'objectif, c'est de donner des clés de compréhension sur notre système. Ce n'est pas de dire « notre système est bien, notre système est mal ». Ce n'est pas de dire « il faut aller vers tel autre système ». L'idée, c'est de dire « comment ça fonctionne aujourd'hui ? ». On a essayé d'être le plus objectif et le plus neutre sur ce qu'on met en avant comme fait. C'est des chiffres, c'est parfois des histoires. Alors ici, on rentre dans la salle qui présente les espoirs que porte le système. Il y a beaucoup de débats sur est-ce que cet espoir-là est vraiment lié au capitalisme ou est aussi lié par exemple aux luttes sociales ? C'est quoi le message qu'on veut véhiculer avec ces personnalités ? Je renvoie la question. Qu'est-ce que ça vous a évoqué comme message ? C'est un discours hyper individualisant qui dit « quand tu veux, tu peux ». La conclusion, c'est que si tu es pauvre à la fin de ta vie, tu as repris. Pour aborder toutes ces questions autour du capitalisme, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir par thématique et dans chacune de ces thématiques, essayer de le vulgariser. Donc, de créer des petits jeux, créer des petites vidéos et d'autres choses qui rendent simple la compréhension de choses qui paraissent complexes au début. Je vous explique ce que c'est pendant que vous le faites ? Allez. Le flux d'eau, c'est la régénération de la Terre. Et ce que vous faites avec votre robinet, c'est passer de 1850 à une consommation de l'humanité entière qui monte et qui ouvre un robinet qui va empêcher la Terre de se régénérer parce qu'on consomme. Là, ça s'équilibre. Autour de 1970, c'est l'équilibre où on consommait autant que la Terre se régénère. Et puis, au-dessus, si on monte plus, on va commencer à diminuer les ressources de la Terre. L'objectif de l'Expo, c'est de se balader, de découvrir comment ça fonctionne d'abord, de comprendre bien, de pouvoir s'approprier du contenu. Et puis alors, à la fin, après avoir compris, après avoir vulgarisé un peu des débats, c'est de passer dans les alternatives à « qu'est-ce que je peux faire moi ? » et donc aussi de rendre des gens acteurs du changement. Le but, c'est que les personnes qui passent dans notre Expo et dans toutes les activités qu'on organise, avec nous, prennent conscience de tout ce qu'ils font et de tout ce qui se passe autour d'eux et donc puissent agir en fonction de ça. Et on essaie d'attendre ça en différentes manières, à travers une exposition, des animations. Pourquoi pas le jeu ? On est en train de créer un jeu de société pour apporter le débat en jouant. Finalement, qu'on soit jeune ou pas jeune, tout le monde vit dans ce système capitaliste-là. qui a, comme on l'explique dans l'Expo, certains espoirs et nous permet vraiment d'accéder à un certain confort dans notre vie quotidienne. Mais malheureusement, elle a aussi toute une série de limites. Et du coup, c'est vrai qu'on a envie de faire passer le message aussi, de dire qu'il y a certaines alternatives qui permettent d'atténuer certaines limites et de faire en sorte que finalement, on participe tous à un monde meilleur. et c'est vrai que l'Expo a aussi cet objectif de vouloir mobiliser tout le monde et se dire qu'est-ce que moi je peux faire au quotidien et puis au-delà du quotidien, qu'est-ce que moi je peux faire dans un groupe ? Et donc ça aussi, je pense que c'est un message du collectif, c'est de se dire ensemble, déjà on se marre bien et en plus de ça, on a plus d'énergie pour se voir et agir par rapport à ces limites du capitalisme notamment. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tam-tam consacré au musée du capitalisme. N'hésitez pas à le retrouver sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de Télévision du Monde et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne avec un document extérieur cette fois, un film d'animation 100% féminin et multiculturel Où sont les Belges ? A la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501